Musique Et bien salut tout le monde c'est Rider et bienvenue dans ce nouveau Fall My Team Nous changeons le format puisque le format était très long et puis très répétitif concernant les défis hebdomadaires Nous allons continuer les défis hebdomadaires dans cet épisode mais nous changerons le format C'est à dire que ça va être un format condensé un peu comme le My Carrière Pour ceux qui suivent la carrière bien évidemment Et je vais donner aussi plus de conseils et astuces sur ce mod car c'est vrai je n'en donne pas Pour ceux qui se posaient la question comment jouer en domination, quels sont les conseils pour jouer en domination J'ai fait une vidéo qui s'appelle comment jouer en domination tout simplement qui se trouve dans le hors série Donc je vous mets le lien dans la description, je ne vais pas l'afficher en annotation Donc le lien est dans la description pour ceux qui veulent apprendre comment former son équipe pour jouer en domination Comment jouer en domination, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les points nécessaires pour débloquer les trois packs Et moi j'ai donné quelques conseils supplémentaires avant de passer au match condensé Donc voilà les épisodes du Fall My Team seront beaucoup moins longs et moins répétitifs Donc c'est à dire que dans le format condensé je vais mettre les meilleures actions mais également des actions où je vais pouvoir vous donner des conseils Par exemple sur le jeu au poste, c'est toujours un complément en formation aussi Et dernière information pour ceux qui regardent l'épisode Je vais en reparler dans le début de ma carrière, dans le prochain épisode du My Carrière Je suis en train de retravailler sur les formations, notamment sur la défense et les passes parties 2 Donc c'est les deux prochaines formations qui sortiront sur la chaîne Elles ne vont pas sortir tout de suite C'est beaucoup de travail et beaucoup d'exemples que je dois faire Imaginez, je dois quand même illustrer ce que je dis avec les passes notamment Donc je dois enregistrer pas mal de séquences Ou par exemple je fais une passe à rat de terre, pourquoi à ce moment précis Donc je dois enregistrer pas mal d'illustrations Donc voilà, ça va prendre du temps ces formations Mais elles sont en cours de travail Voilà, suite à vos réactions sur le My Carrière Mais ça on en reparlera Donc c'est parti, on lance vraiment le Fall My Team Je donne un conseil Concernant votre équipe type Mesdames et messieurs Plus et messieurs je pense sur la chaîne Arie de Renzi Pour votre équipe type Comment bien former une équipe type Et bien tout simplement, le but n'est pas de mettre les joueurs avec les meilleurs overhaul Ce n'est pas le but Quelqu'un qui va mettre les joueurs avec les meilleurs overhaul Partout Va considérer que son équipe est bonne Non, ça ne fonctionne pas comme ça Comment gérer son équipe ? Comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que son équipe nous convienne Et qu'on soit très bon avec ? Et bien tout d'abord, il faut que vous maîtrisiez les joueurs Un par un C'est important Et aussi que vous formez une équipe en fonction de votre style de jeu Par exemple, moi, j'ai Penny Hardaway, vous êtes d'accord ? C'est un joueur hors à 88 d'overhaul Alors que j'ai du Chris Paul J'ai du Terry Crows à 95 Donc 7 overhaul de plus J'ai du Curry J'ai du Carrie Payton J'ai du Jason Kidd Etc Pourquoi je mets Penny Hardaway ? Parce que c'est un joueur d'abord qui a des mouvements de dribble très efficaces Et qui domine totalement les autres meneurs de petite taille C'est un meneur très grand qui fait 2m01 C'est-à-dire que vous êtes en mismatch continu face à un meneur adverse Les seuls meneurs qui peuvent vraiment défendre Penny Hardaway à l'intérieur Ce sont des Magic Johnson Des Gary Payton Soit des gros défenseurs Soit des meneurs de grande taille Et Penny Hardaway est un joueur unique en son genre C'est-à-dire que C'est comme si en fait vous aviez un ailier Parce qu'il fait 2m01 C'est comme si vous avez un ailier Et que vous êtes en mismatch continu face au meneur C'est-à-dire que quand vous pénétrez Même si le meneur vous défend bien S'il y a un petit écart en pénétration Vous allez le pousser sous le panier Il est tellement petit qu'il ne peut pas vraiment bien vous défendre Donc c'est pour ça que Penny Hardaway est mon équipe Je maîtrise le joueur Et ça c'est la base de base Maîtriser chaque joueur un par un Si vous ne maîtrisez pas un joueur Moi je ne maîtrise pas Curry Je n'ai pas appris à le maîtriser non plus Mais je ne le maîtrise pas Du coup je ne le mets pas dans mon équipe Donc regardez Je maîtrise tous les joueurs qui sont dans mon équipe Tous un par un Et dans les 3 Petite info supplémentaire Dans les 3 du banc Ça c'est les 3 du banc du banc que j'appelle Donc en B6, B7, B8 Ça c'est des joueurs qui ne sont censés pas jouer Est-ce qu'il faut mettre des joueurs bronze ? Vous pouvez mettre des joueurs bronze Mais il y a aussi quelque chose d'autre que vous pouvez faire Moi ce n'est... Vous pouvez mettre des joueurs qui vont servir pour... Dans des situations particulières Par exemple Moi mon équipe est bien formée Mes remplaçons ne servent pas à grand chose Mais en fin de match par exemple Vous avez besoin d'un joueur qui shoot à 3 points Et bien peut-être que ce joueur va se trouver dans cette catégorie C'est des joueurs qui vont entrer vraiment A cause d'une situation particulière Par exemple vous avez un pivot assez faible Le mec joue tout le temps sur son pivot Vous n'arrivez pas à le défendre Et bien vous allez chercher un Mutombo par exemple Qui est dans vos remplaçants Deux remplaçants Et le placer en titulaire Donc ça c'est des joueurs situationnels Que j'appelle en B6, B7, B8 Soit vous mettez des joueurs bronze Qui serviront à rien Pour paniquer les contrats Soit vous mettez des joueurs Qui vont servir en cas de problème Et qui vont résoudre ce problème Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? On forme notre équipe Comment bien former une équipe ? En fonction de votre style de jeu N'oubliez pas Donc moi Mon style de jeu C'est un peu basé sur la pénétration Notamment avec Peignard d'Away Vince Carter Ils savent tout faire mes joueurs Moi je suis arrivé à une situation En équipe Où mes joueurs savent à peu près tout faire Mais il faut équilibrer cette équipe C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre que des shooters Si vous ne mettez que des shooters Dans le 5 de départ Le mec va s'adapter à vous Il va s'adapter à vous Il n'aura pas besoin de vraiment défendre à l'intérieur Et si vous n'arrivez pas à shooter à l'extérieur Vous êtes terminé Donc il faut quand même équilibrer L'attaque du panier Et le tir à l'extérieur C'est important Moi mes joueurs savent tout faire Voilà Peignard d'Away C'est tiré à l'extérieur C'est pénétré Vince Carter aussi Kevin Durant sait faire les deux C'est dans une période vraiment particulière On peut reparler des intérieurs Les intérieurs Si vous ne jouez pas du tout Si vous êtes quelqu'un Qui ne joue pas du tout Sur les intérieurs Sur pivot et l'élié fort Et bien on peut y mettre Des intérieurs Qui sont très bons au rebond En défense Et au dunk Des Deandre Jordan Si vous voulez un petit peu Si vous n'utilisez pas du tout La technique D'un intérieur Bah vous mettez l'intérieur Qui convient le plus A votre équipe Voilà je parle un petit peu Là ça commence un petit peu A tourner en rond Mais le but voilà Le but premier je le répète C'est de maîtriser chaque joueur Un par un Puis ensuite C'est d'équilibrer son équipe Souvent pour qu'elle soit Bien équilibrée C'est ça le but Équilibrer son équipe Pour qu'elle soit bien équilibrée Ça veut rien dire Mais vous avez compris Par exemple moi J'aime bien mettre A l'intérieur Un joueur technique Au moins un joueur technique C'est important pour moi Car par exemple En fin de position Vous avez du mal Vous avez besoin d'un joueur technique Et voilà Vous mettez un joueur technique Par exemple Si je mets deux gros défenseurs Qui n'ont pas du tout De technique Forcément à l'intérieur Je n'aurai pas vraiment de solution Mais là ça dépend Encore une fois De votre style de jeu Alors voilà On va arrêter un petit peu Avec tous ces conseils Je vais prendre mon équipe Des Spurs Tiens je vais mettre Penny Hardaway En titulaire Tiens Pour vous montrer Un peu son efficacité Et voilà Donc si vous voulez Que je vous explique Un petit peu L'efficacité des joueurs là Kevin Garnett C'est un des meilleurs joueurs Un des meilleurs Elefores du jeu Actuellement Qui est sorti Le mec Il sait attaquer au CR Il sait défendre Il sait jouer au poste Il sait tout faire Avec C'est l'Elefore Qui sait tout faire Donc voilà Maintenant on va faire le défi En format condensé Bien évidemment Et on continue Les défis hebdomadaires Des Spurs Et on va chercher Tiago Splitter Voilà Et voilà Le match commence Donc j'ai changé Un petit peu Ce que j'ai dit On va se retrouver Pour les meilleures actions Du match Mais aussi Les actions Les meilleures actions A décortiquer J'ai pas changé mon maillot Il est joli Mais voilà On va se retrouver vraiment Sur les meilleures actions Que l'on peut décortiquer Et bien nous avons Oh putain Ils s'en fout En resterait 12 rebonds Et 12 points Sur rebonds offensive Avec un seul joueur Ils ont craqué Donc les défis là Vous permettent de réouvrir Le black market N'oubliez pas ça Allez c'est parti les gars Meilleures actions Et meilleures actions A décortiquer Alors isolation Avec Penny Vous allez voir Son efficacité Si j'arrive à passer le joueur Hop Oh la la Première action Énorme Le poster Sur le joueur En dessous du panier Je sais pas c'est qui Oh c'est pire On s'en fout Je crois que c'est Nicolison Ou je sais plus quoi Je vais vous en montrer Une seule fois Si j'arrive à dépasser Ne serait-ce qu'un petit peu Le joueur C'est terminé pour lui Deux actions Bah là vous voyez que Peignard d'Aouez C'est un monstre En pénétration Moi j'ai poster Des Abdul Jabbar Des Hakim Je les ai foutus par terre Ces gens là Peignard d'Aouez les gars C'est un des meilleurs Meneurs en pénétration Si ce n'est le meilleur Grâce à sa taille Et sa puissance Athlétique Il est meilleur que Westbrook Dans ce domaine là Donc voilà Vous avez vraiment Deux actions En début de match Complètement folle Est-ce que je vous remonte Sur le troisième Isolation Je vais faire une petite vidéo Sur les Sur les Oula Regardez Oh la la Mais c'est pas possible Les gars Est-ce qu'on y croit Est-ce que Je n'ai jamais fait ça Oh les gars Cet épisode Je suis en train de bander Les gars Trois actions Trois gros Mais pas des dunks de merde Trois gros dunks de malade Oh les gars Oh mais c'est un truc de fou Bon ils vont tous prendre Peignard d'Aouez maintenant Ah c'est Là c'est l'épisode ultime Le meilleur épisode Qu'on tourne Sur trois actions seulement Oh les gars Peignard d'Aouez C'est ça qu'il vous faut Merde mais maintenant Tout le monde va le jouer Il n'y a que moi Qui joue ce joueur là Mais maintenant Tout le monde va le jouer Oh la la Mais c'est un truc de fou Ce qui se passe C'est un truc de malade Je suis désolé Mais là je suis obligé De laisser On ne peut pas compenser Ça Il faut laisser ma réaction De connard Oh c'est un truc de fou Oh c'est un truc de malade Oh bah Je ne sais même pas Qu'on vous dire Allez Kevin Garnett On va se retourner Kevin Garnett aussi Encore un dunk Oh la la Il n'y a qu'un dunk Je sais bien Qu'on est en All Star Simulation Mais ça ne change pas L'efficacité de ce dunk Complètement monstrueux Allez J'espère qu'il y aura D'autres réactions A décortiquer comme celle-ci Ah tiens Ça c'est une Il y a aussi un avantage Numéro 2 Avec Peignard Ouais Donc ça ne compense pas beaucoup Pour l'instant je suis d'accord Mais l'avantage numéro 2 En fait C'est qu'il est très fort En défense Il défend n'importe qui Et il défend également Des ailiers Donc ça c'est une arme Redoutable avec ce joueur C'est un truc de fou Donc voilà Voilà Agréé à Peignard away les gens Allez on défend Ah Voilà Allez Kobe Bryant Contre attaque Encore Penny Eurostep Oh et le N1 Mais regardez Cette puissance Encore une fois Ah les petits Eurostep Allez petit Bon c'était Voilà C'était juste l'Eurostep A décortiquer Elle a été efficace Et n'oubliez pas Pour ceux qui veulent apprendre Tout ça Il y a les formations Mais vous êtes tous au courant Maintenant des formations Qui existent sur la chaîne Allez Scorfer une Peignard away les gars C'est pour vous On va montrer sa puissance Hop Hop Oh c'est pas possible Et non Oh c'est pas passé Oh Pour une fois que ça passe pas C'est pas la même défense ça déjà Euh ouais C'est pas la même défense C'est Tony Parker Et ça Faut en prendre compte tout ça Quand je parlais au début D'équilibrage de l'équipe Vous voyez que mon meneur là En défense Ça va être un souci Mais je n'ai pas le choix C'est le défi des Spurs Allez petit alley-oop Oh là là Il est beau celui-là en plus Donc ça Ça sera aussi Parti de la formation Parti 2 Ça fera partie De la formation Parti 2 Comment bien lancer Des alley-oop Voilà C'est vraiment Le thème Qui sera Qui fera partie De cette vidéo Mauvaise défense Allez 8 secondes Vous avez toujours le temps De construire Quand il reste 8 secondes Faut pas stresser On va faire un petit Pick and fade Ça passe On la refait à la Marcus Il est pas très très bien défendu Et voilà Ça rentre Tout simplement Il beat the buzzer Yes Alors il y a une autre vidéo Qui est en construction Je sais C'est le bilan Surtout qu'il s'est Ça me prend énormément De temps aussi à faire Du coup Ne vous affolez pas Si la vidéo ne sort pas Il est en cours de travail Il y a beaucoup de vidéos En cours de travail En ce moment On va jouer sur Hakim Olajuwon Alors ça C'est les tactiques de base Je referai une petite vidéo Sur les 4 tactiques de base Que l'on peut mettre en place Tactique facile Oh On a vraiment l'avantage On utilise le bras roulé Sur sa tête Vous connaissez la tactique Quand mon joueur est beaucoup plus grand Que l'adversaire Et bien le bras roulé Est une efficacité redoutable Et j'ai bugué Parce que J'ai vu un joueur blessé Et c'est Tony Parker Qui est blessé C'est pas grave J'ai pas de similis Qui va pouvoir rentrer Et le remplacer Oh le contre En plus de Mister Allez Oh un petit alley-oop Il n'y a rien à décortiquer De toute façon Je vous expliquerai tout Pour ceux qui ne savent pas Faire ça Envoyer des alley-oop Correctement Dans la formation Partie place Partie 2 Ah putain C'était pas français Mais vous avez compris Oh encore un contre Bah oui Bah oui Mais tu passes pas ma raquette Kevin Garnett Alors Kevin Garnett C'est une fusée Je vous préviens Regardez avec Kevin Garnett On peut jouer presque allié Le mec il est super rapide Donc en plus Je suis en mismatch Je suis en mismatch Vous connaissez Je suis en mismatch Je vais le pousser Au bout du panier Il y a une prise à deux Qui est effectuée Mais ça ne suffit pas Voilà J'étais encore en bonne position Pour tirer Mais n'oubliez pas Quand vous êtes en mismatch Profitez-en Ne vous mettez pas de face Si vous êtes en mismatch Par exemple Pivot meneur Ne vous mettez pas de face Restez toujours dos au panier Parce que si vous mettez de face Là c'est le seul moyen Pour que le joueur Vous intercepte Voilà C'est le seul moyen Pour qu'il vous défendre correctement Si vous mettez de face C'est une erreur De se mettre de face Quand vous êtes grand Face à un petit Puisque là C'est le cadeau Le mec il dit Putain Si il ne s'était pas retourné J'aurais pas pu le défendre Alors que quand vous vous retournez Vous lui offrez une possibilité De vous défendre Et de vous intercepter Le ballon Voilà Oh le contre par derrière Qui rebondit sur sa tête En plus Allez contre attaque Regardez la passer à terre Regardez Ça sert à ça Les passer à terre Et ça Ça sera aussi dans la formation partie Vous avez compris Dans quelle formation Ça sera de toute façon Mais je ne peux pas faire Une passe normale Vous le savez Donc la passer à terre Va faire Une passer à terre Est très dure à intercepter Je reviendrai dessus De toute façon Et Voilà Là si je faisais une passe normale Ça ne serait pas passé La passer à terre est passée Rebond Hop Encore une passe à ratée Regardez Et Peignard d'Aweb Vous pouvez le laisser maintenant Puisque vous êtes tous fans De Peignard d'Aweb A partir d'aujourd'hui Et que vous voulez tous Vous l'arracher Et bien oui Oh là là L'interception De Kobe On va la faire encore A notre cher ami Qui va mettre le N1 Regardez Cette puissance On revient tout le temps sur lui Là c'est C'est le mec de la vidéo Regardez Il est tellement grand Westbrook il peut pas Westbrook il peut pas le défendre Et il y a très très peu de joueurs Qui puissent le défendre Très très peu de meneurs Donc c'est pour ça que Contre lui Il faut mettre un hélier presque Pour le défendre Ou un très très gros défenseur Comme Gary Payton Et encore Ça ne suffit même pas Ah il faut du Magic Johnson Je crois que c'est la seule solution Allez on fait tourner Oh Kevin Garnett Oh Kevin Garnett Oh Kevin Garnett Il est trop fort Kevin Garnett les gens Adoptez le aussi Adoptez les joueurs Que Rider vous conseille Il faut adopter ces joueurs là Ils sont tellement exceptionnels On va poser le jeu On va demander Tiens Garnett Fait le pressing C'est à dire que Garnett Va se mettre au poste Et pour servir quelqu'un au poste On ne passe pas directement Forcer Ah si là on est obligé Là on est obligé On est en mismatch Et vous savez Ce qu'il faut faire en mismatch Un petit bras roulé Sur le joueur C'est tout simple les gens C'est tout simple Mais vous allez améliorer votre jeu Si vous écoutez Rider Et bien oui Petit écran de Gobert Donc avec Gobert On ne peut faire que du pick and roll Puisqu'il ne sait pas shooter Vous le savez Ouais Oh super La combinaison Voilà Combine Il faut être patient des fois Là je ne pouvais rien faire Je ne pouvais pas attaquer le cercle Donc il faut être patient des fois Et il y a des solutions Qui s'ouvrent On les défonce 31% de réussite au tir 44-23 Je vais donner un petit conseil supplémentaire Puisque maintenant Sur le mode Sur le mode Quand Mais là ça peut servir Sur d'autres modes aussi Si vous avez du mal Dans certains matchs Hebdomadaires Ou en domination Contre certaines équipes Parce que certains joueurs Vous défoncent Par exemple Là ça aurait pu être Wazebrook et Durant Et bien dans les cas là Mettez un gros défenseur à l'aile Et un gros défenseur en meneur Le meilleur de ce que vous avez Par exemple Léonard à l'aile À l'aile Et en meneur Bah là ça dépend vraiment Vous pouvez mettre un meneur Qui défend très bien Si c'est ces deux joueurs Qui vous posent problème Voilà Toujours Changer son équipe En fonction de l'équipe adverse Si vous avez des soucis Donc moi avec mon équipe Tout le monde sait faire défendre Et tout Donc je n'ai pas besoin De changer quoi que ce soit Mais si vous avez une petite équipe Faites des changements Pour que ça corresponde Voilà Faites des changements tactiques Pour que ça corresponde À l'adversaire Bah vous avez compris Quand je dis correspondre Pour pouvoir s'adapter À l'adversaire Voilà c'est beaucoup plus juste Comme ça Allez Kobe Ah mais Tony t'es blessé Ah il est plus blessé Tony Ah si il est encore blessé Mais qu'est-ce qu'il est encore là Allez on va faire un petit pressing Hop Alors pour servir quelqu'un Généralement Quand je dis au poste Il faut servir l'aile Avant Puisque si vous faites Le contraire Et bien vous allez perdre le ballon Parce que la ligne de passe C'est quand même bien bloqué Allez Hakim Utilise ta puissance Et ton petit bras roulé Vous adorez ça Le jeu au poste Non vous adorez pas Parce qu'il y a très très peu de joueurs Qui savent jouer au poste Surtout Donc apprenez Apprenez C'est important Allez On va faire une petite tactique Tiens Petite tactique Au pif Alors On va observer des flèches Alors là c'est une tactique De jouer au poste Pour jouer avec Lamarcus Petit fade away de Lamarcus Et voilà ça passe Petite tactique Qui se lance automatiquement Vous n'avez pas besoin Pas besoin de les choisir Mais juste à suivre les instructions Et puis après Bah A faire votre job Tout simplement Quelle défense de merde Pick and fade Non pick and roll Si c'est sur Gobert Que du pick and roll Et là On ne peut rien faire L'écran était mal posé Du coup hop Elle est tout seule Léonard On va prendre son shoot Et voilà tranquille Prenez vos shoots ouverts Allez on va faire une petite tactique Alors je dois aller là-haut Hop Et là je dois servir Gobert au poste Mais ça c'est pas une bonne tactique C'est pour ça qu'on reparlera Des fonds de jeu Dans une vidéo Prochaine Puisque Là ils me mettent Gobert au poste Sauf que Gobert n'est pas un joueur Qui maîtrise le jeu au poste Du coup Cette tactique N'est pas bien En fonction de l'équipe que j'ai Donc on reviendra dessus Un jour Allez il reste 9 secondes Ne faites pas ça Quand on joue en ligne Généralement Puisqu'il y a un joueur Qui court sur le ballon Mais là on peut se permettre De le mettre par terre Pour que ce soit plus réaliste Allez Penny On va demander une isolation 8 secondes On a le temps Allez le cross à gauche Oh il est tombé Oh il est presque tombé Oh regardez Penny Oh regardez la puissance de Penny Vous la connaissez maintenant Oh ça remonte Regardez ça remonte Quand on lui casse les jambes Oh regardez Oh mais on voit rien Dégager Oh mais ça remonte C'est stylé C'est stylé Oh là c'est stylé Le ralenti dégueulasse Mais c'est stylé On lui a pété les jambes Et voilà Et après la puissance de Penny Fait le reste Sa puissance N'oubliez pas C'est qu'il est extrêmement C'est un mismatch total Tout le temps en attaque Et en défense Il peut défendre jusqu'aux ailiers Donc c'est un truc de fou La 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 Un petit pick and fade Avec un net 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 On va partir On va partir Avec notre cher Penny Ardaway Oh je suis trop fort Franchement je devrais aller A la nouvelle star Contre attaque Contre Regardez Faire une passe à rat de terre Hop Elle était Elle n'était pas parfaite Cette passe à rat de terre Mais elle est passée Puisque Malheureusement J'ai pas réussi à contrôler Leonard suffisamment Pour me placer Comme je le voulais Oh Oh la la Mais ça contre dans ce match C'est un truc de fou Je suis désolé Je suis obligé Je suis obligé Mais je suis obligé De jouer avec Penny là Ça fait trop plaisir De dunker comme un fou là Regardez 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 Il peut pas Dès que vous commencez A le passer S'il ne vous bloque pas Totalement Votre chemin C'est terminé C'est terminé Terminé T-E-R-M-I-N-E-R Merde Je suis obligé Je suis obligé Je suis obligé Vous le savez Je suis obligé les gars Mais non je suis obligé Je défonce depuis tout à l'heure C'est pas pour ne pas continuer Oh le changement de tir en l'air Et voilà Regardez Il ne peut pas Il ne peut pas me tenir Il ne peut pas Il can't Ah plus avec le changement de main Il peut encore moins faire quelque chose Ils ne peuvent rien les meneurs les gars C'est le meneur ultime Allez je vais au poste Oh le mismatch Mismatch Vous connaissez On se rapproche On n'est pas pressé Et le petit bras roulé Qui va passer tranquille Et oui Mais oui les gens On peut avoir 100% de réussite avec Rider Alors suivez Rider Et abonnez vous à la chaîne Allez 15 secondes On va faire quoi pendant les 15 secondes Une petite passe à rat de terre là-haut Et puis Une petite On va dire que c'est le point du match Si je rate j'ai perdu Penny Penny Hardaway Oh oui Oh oui Penny Penny encore une fois Bon les gars Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus Pour vous faire comprendre Que Penny Hardaway Est le meilleur joueur du jeu Je ne sais pas Je ne sais pas quoi vous dire Franchement je Je suis bouche bée quoi Je suis bouche bée Je ne sais pas quoi vous dire Vous comprenez pourquoi Je mets Penny Hardaway maintenant Je crois que je vous ai assez prouvé le truc Donc maintenant on va ouvrir le petit pack Et puis après on sera des adieux En espérant que cet épisode vous a plu J'espère qu'il vous a plu ce nouveau format Et en plus on a fait un carton Voilà Nouveau format Et un épisode qui lance bien ce nouveau format Puisqu'il y avait de la qualité Dans cette vidéo Bah oui il y avait de la qualité Mais oui il y en a toujours avec Ryder De toute façon Même quand il fait 0.5 Il y a de la qualité Pourquoi 0.5 ? On n'est pas sur un jeu comme Tuti Ni CS Et bien non On est sur NBA 2K Donc il ne peut pas y avoir 0.5 A part sur 0.5 au shoot Mais là ce n'est pas le cas Parce que si vous jouez Voilà J'ai pris trop de drogue aujourd'hui Qui a mis un truc dans mon café ? Je ne bois pas de café Alors ce n'est pas possible Je ne comprends pas Je ne comprends pas Allez on va ouvrir le petit pack Puis le prochain épisode Ce sera soit Tony Parker Soit un match contre un ami Parce que c'est vrai que Ryder Alors c'est quand on est mal Je compte tes amis J'en ai fait en stream récemment Mais c'est tout Merde Récompense Bah vous savez c'est qui Tiago Splitter Bah oui c'était pas dans le titre Mais c'était sur la miniature Tiago Splitter 79 toverall Après on va chercher Tony Parker Mais il ne fera jamais partie de mon équipe Puisqu'on a Penny Hardaway Donc j'espère les gars Que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me suivre Sur Facebook et Twitter Et là mettez un pouce bleu Mettez des commentaires C'était un match de fou Et mettez un pouce bleu Pour Penny Hardaway Penny Hardaway is the best Je le mets dans les commentaires Plein de pouce bleu Pour Penny Et pour Ryder Tiens tant qu'on y pense Merci les gars Et on se retrouve bientôt Pour un prochain épisode Du Follow My Team Avec ce nouveau format Tout neuf Et qui est beaucoup mieux Que l'ancien Merci encore Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada